Le 28 février 1990, le nouveau satellite d'espionnage américain KH-12 Icon est lancé. Censé être le nouveau fer de lance de l'espionnage américain dans l'espace, sa construction seule coûte entre 1,2 et 1,5 milliard de dollars. Ses capacités et sa taille sont tellement impressionnantes que certains spécialistes le considèrent comme la nouvelle version militaire de Hubble. Mais un an plus tard, son principal objectif d'espionnage, l'Union Soviétique, disparaît. Que vont donc devenir ces systèmes satellitaires durement financés ? C'est le début d'une nouvelle ère du spatial militaire. En plus de l'implosion de l'URSS, 1991 est aussi l'année de la fin de la guerre du Golfe, qui avait débuté en 1990 avec l'invasion du Kuwait par l'Irak. Première guerre résolument moderne, c'est aussi la première guerre spatiale, et ce, par l'importance de l'utilisation des satellites spatiaux en soutien aux forces terrestres. Une dizaine de systèmes différents allant de l'alerte avancée jusqu'à la reconnaissance photographique sont ainsi employés en direct par les militaires. Et ce, avec d'excellents retours, malgré la lenteur de la transmission de l'information qui doit passer par l'Australie. En 1998, la théorie du Network Centauri-Kwarfar, de l'amiral Serbrowski de l'US Navy, donne naissance aux opérations en réseau. Le principe est simple, si les divers éléments d'une force sont mis en réseau grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication passant par satellite, alors ceux-ci peuvent mieux collaborer et se synchroniser entre eux, à l'inverse d'une organisation hiérarchique verticale. Ce qui amène à un changement stratégique majeur. Il n'y a plus de front continu que l'on tente de percer. Le front est discontinu, et on y projette des forces sur des objectifs ciblés, des points indécisifs, qui mènent à la destruction du centre de gravité de l'ennemi, la source de sa puissance. L'armée de l'air s'impose alors comme un élément central de cette nouvelle stratégie, du fait de sa capacité à effectuer des frappes rapides et en profondeur. Mais cela ne sert pas à grand chose sans ciblage d'opportunités, ou TCT. Illustrateur d'opérations en réseau. Exemple, une cible potentielle est identifiée par un capteur, comme par exemple un drone. Puis, elle est prise en charge par d'autres capteurs, généralement des satellites, qui confirment sa nature, déterminent son emplacement, voire son éventuel déplacement. Le centre chargé des opérations va alors évaluer les dommages collatéraux, et décider s'il traite la cible. Si oui, il va choisir le système adéquat pour la frappe, avion, missile, artillerie. Le fait engager, puis évalue les résultats. Aujourd'hui, tout ce processus dure une dizaine de minutes. Ainsi, les satellites de renseignement de la communication et de la géolocalisation, deviennent alors la colonne vertébrale du réseau, qui lie toutes les forces entre elles, et qui permettent des opérations comme le ciblage d'opportunités. Sans eux, plus d'informations pour la prise de décision, plus de moyens de communication efficaces entre les multiples parties d'une force armée, plus de positionnement permettant le ciblage et l'engagement des forces armées. En bref, toutes les opérations militaires modernes ne pourraient plus fonctionner. Mais au-delà de leur utilisation en opération, les satellites espions servent aussi à la surveillante des routes logistiques, pour le pétrole et le gaz, qu'elles soient terrestres ou maritimes. En 2006, 3 à 4 satellites américains surveillaient en permanence le détroit d'Ormuz, où passe la majeure partie du pétrole mondial. L'éclatement de l'URSS a une triste conséquence pour le parc des satellites militaires soviétiques. Récupérée en majorité par la toute nouvelle fédération de Russie qui doit faire face à une grave crise économique, elle n'a plus les moyens ni de les entretenir ni de les remplacer. Ainsi, alors que 101 satellites militaires avaient été mis en orbite en 1976, en 1991, ce n'était déjà plus que 46, quand en 1996, il n'en restait plus que 10. Parmi eux, il n'y avait plus qu'un seul satellite espion. Ce manque de budget se fera particulièrement ressentir pour le système GLONASS, le concurrent du GPS, mis en orbite en 1996. Il faudra attendre 14 ans pour qu'il devienne enfin opérationnel. Mais les années 90 marquent l'arrivée de nouveaux venus dans le club fermé des satellites militaires. Premièrement, les civils. Pourquoi les civils ? Car en 1994, c'est l'autorisation par Bill Clinton à 23 sociétés américaines de produire des satellites ayant une résolution de plus de 10 mètres. Apparaissant alors rapidement, des satellites extrêmement performants comme le satellite Ichronos de la société américaine GeoEyes, lancé en 1999, qui a des images d'une résolution de 1 mètre. Et ces images révolutionnent la vie de tous les jours, qui aujourd'hui n'utilisent pas Google Earth, créé en 2001 par Kay Hall et rattaché en 2004 à Google. Et notons par la même occasion que Kay Hall avait à l'époque reçu des investissements de la CIA au travers de son fonds d'investissement INQ-TEL. Il est donc possible, au nom de l'intérêt national, de faire œuvrer communément des satellites civils et militaires, que ce soit pour une portée stratégique ou de nature économique, du moment qu'ils contribuent à servir les intérêts du pays. Grâce à cette ouverture de marché aux civils, les États-Unis ont pu doubler leur nombre de satellites lors des opérations militaires, et ce, à moindre frais. De plus, cela ouvre la porte à la création d'une véritable industrie du spatial militaire, avec des partenaires étroits entre le public et le privé, déjà effectifs pour les autres armes. Ainsi, Boeing, Rayton et Kodak avaient été choisis par l'administration américaine pour créer le Future Imagery Architect. Notons aussi que d'autres pays, comme Taïwan, l'Arabie Saoudite ou encore le Pakistan, disposent de satellites d'observation civile à partir des années 2000, développés par des partenaires publics et privés, et qui peuvent potentiellement servir à des opérations militaires. Deuxièmement, de nouveaux pays arrivent dans le spatial militaire. Le 5 avril 1995, voit le lancement du premier satellite militaire extra-americano-soviétique. C'est le satellite espion OFEC-3, ayant une résolution de 1m50. La France suit la même année avec le lancement de Helios-1A, ayant une résolution de 1m, et qui est exploité conjointement avec l'Italie et l'Espagne. Mais c'est véritablement dans les années 2000, qu'arrivent en masse de nouveaux acteurs. En septembre 2000, la Chine se dote enfin de satellites purement militaires, comme les I-1-2. En 2003, c'est au tour du Japon, avec le lancement de deux satellites espions, chargés de surveiller la Corée du Nord. 2005 marque l'entrée de l'Inde, soucieuse de ne pas se faire distancer par les Chinois. 2006, celui de l'Allemagne, suivi en 2007 de l'Italie et de l'Egypte. Cette large profusion de systèmes est entre autres rendue possible par la commercialisation des lanceurs orbitaux. Les divers pays ne sont alors plus obligés de développer leurs propres lanceurs. Mais au début du 21e siècle, un constat reste, celui de la domination spatiale des Etats-Unis. Nous avons déjà parlé des évolutions concernant les satellites de renseignements américains, car au début du millénaire, 90% des dépenses spatiales sont gérées par les Etats-Unis. De plus, la numérisation du champ de bataille, qui amène les militaires à utiliser des satellites civils, ne fait qu'accentuer cette domination. En 2007, sur 850 satellites fonctionnels, civils ou militaires, 51,7% sont américains. Et parmi eux, sur 114 satellites militaires actifs, 60% sont américains. Et le développement de satellites espions ne s'est pas arrêté. Sont ainsi lancés dans les années 2000, les satellites Magnum, dotés de gigantesques antennes, ils sont chargés d'intercepter toutes les communications pensables ou imaginables, qui émettent des ondes radioélectriques, comme les réseaux téléphoniques, les téléphones portables, Internet, et par extension, les réseaux sociaux. Et ce n'est là qu'une partie de cet immense réseau d'écoute nommé Echelon. Mise en place par les Etats-Unis, il est aussi utilisé par une multitude de pays, comme le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, mais aussi la Turquie ou encore la Corée du Sud. L'espace est donc un élément clé de la suprématie américaine. Cette domination se traduit par la naissance d'une toute nouvelle doctrine spatiale américaine, comme Space Control et Space Domination. Mais celle-ci ne possède que des bases théoriques. En 2003, l'Air Force Space Command passe à la pratique, avec la mise en place du Strategic Master Plan. Les objectifs sont simples, surveiller le milieu spatial, assurer la défense des satellites américains, et attaquer les éventuels ennemis dans l'espace. Et cela passe par la mise en place de moyens juridiques, militaires et diplomatiques. Depuis 2001, toute attaque contre un satellite américain est considérée comme une attaque contre le territoire américain. Dans les années 2004 à 2007, plusieurs projets d'armes spatiales sont étudiés, comme le projet Starfire, qui comprenait un mystérieux faisceau laser, ou encore le programme de nanosatellite Angel, qui doit détecter les anomalies autour d'un satellite, voire le protéger. Enfin, la Maison-Blanche a fait une déclaration choc le 6 octobre 2006. Les États-Unis affirmaient leur droit d'utiliser possiblement des armes spatiales si leur intérêt l'exigeait. En clair, si la source de leur puissance est menacée, les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'espace. Qu'en pensent les autres États ? Leurs flottes de satellites sont bien inférieures à celles des États-Unis. En 2007, 10,5% des satellites fonctionnels appartenaient à la Russie, suivi par une dizaine de pays qui n'excédaient pas les 5%. Et nous ne parlons même pas des satellites de guerre qui, en dehors de la Russie, 25% restent très modestes dans les autres pays. Ce qui ne veut pas dire que les États, même les alliés des États-Unis, sont laissés à la traîne. L'importance stratégique du spatial militaire est aujourd'hui communément admise, comme en témoignent les nombreux lancements de satellites militaires dans les années 2000. Et des accords avec les Américains semblent être une solution viable, car permettant d'accéder à des informations critiques pour un moindre coût. Pas besoin de dépenser de l'argent dans la conception de satellites et dans le lancement de ceux-ci. Mais une collaboration de ce type présente aussi quelques désavantages, car la participation aujourd'hui à un programme américain signifie maintenir des bonnes relations avec cet État, par exemple se ranger sur leur position diplomatique lors de crises, même si l'on n'est pas d'accord avec cette position. Car en cas de désaccord, le transfert d'informations peut être limité, voire même suspendu. Plusieurs États décident alors de devenir plus indépendants, comme la Chine avec les satellites FSW, à usage civil et militaire. La France avait ainsi développé les satellites d'observation civile SPOT, qui lui ont permis dès 1986 de disposer d'imagerie et de ne plus dépendre du bon vouloir des Américains. Et cette première tendance continue de nos jours, que ce soit de manière indépendante comme l'Inde ou la Chine, ou au travers de partenariats comme dans les cadres de l'Union Européenne entre la France et l'Italie, avec le projet Atheas Fidus. Cette volonté d'indépendance passe donc par la mise en place de systèmes concurrents, comme le déploiement par les Chinois du système de géolocalisation Beidou, dès 2003, et qui doit devenir mondial cette année. De même, les Russes annoncent en 2010 la réactivation de GLONASS, quand en 2014, l'Union Européenne met en place Galiléo. Mais un autre point de vue doit aussi être pris en compte. Le développement des satellites, qu'ils soient militaires ou civils, est aussi un levier de développement économique. En 2012, le retour d'investissement du spatial est estimé à 1 pour 20, soit 1 euro investi pour 20 euros récupéré. Et ce, sans compter les gains de productivité pour l'économie, car la mise en place de ces systèmes nécessite de développer les industries capables de porter des projets à terme. Il est donc inévitable que diverses flottes de satellites militaires grandissent et se perfectionnent, car chaque pays veut s'assurer la protection de celle-ci. Protection mise en péril par les annonces des Américains, surtout du point de vue de la nouvelle puissance montante, comme la Chine. Celle-ci ambitionne de concurrencer les Etats-Unis, et est devenue en 2016 la deuxième nation ayant le plus de satellites en orbite, dépassant la Russie. Janvier 2007, la Chine procède à la destruction de l'un de ces satellites situés à 865 km d'altitude, et ce grâce à un missile SC-19, démontrant par la même occasion ses capacités ASAT, ou anti-satellite. Vent de panique sur la scène diplomatique. Cela faisait 20 ans qu'une arme ASAT n'avait pas été testée. Et la Chine peut maintenant porter la guerre dans l'espace. De plus, le test chinois a multiplié de nombreux débris spatiaux dans l'atmosphère, soulevant de nouvelles questions sur la pollution spatiale. Mais nous en reparlerons dans une future vidéo. Très rapidement, la Russie accuse les Américains et leurs programmes d'avoir poussé la Chine à développer ses capacités ASAT. Quant aux diverses tentatives d'entamer des négociations autour de l'interdiction des armes spatiales, elles tournent cours. Un an plus tard, les Américains, pour la deuxième fois de leur histoire, détruisent un satellite à l'aide d'un missile. Cinq ans plus tard, réponse des Chinois, qui testent le successeur du SC-19. Mais d'autres menaces apparaissent. Les Russes ont lancé en 2014 le satellite Lush, qui depuis manœuvre en orbite pour se rapprocher d'autres satellites. En 2016, Analytica Graphic, une entreprise de localisation aérospatiale, affirme qu'en moins d'un an, Lush s'était positionné à côté de quatre appareils différents. En 2018, le ministère de la Défense française dénonçait publiquement que le même appareil se soit approché d'un peu trop près d'Athénaphidus, dans le but d'intercepter des données. Et ce n'est pas le seul. D'autres satellites visant l'espionnage d'informations ont été détectés, et on craint le développement de satellites ou de navettes spatiales capables d'en désorbiter d'autres grâce à des bras mécaniques, fonction que peut théoriquement remplir la navette militaire expérimentale américaine X-37B. La survie de satellites en cas de conflit devient de jour en jour plus difficile à garantir, car s'il faut bien évidemment les protéger de la destruction, il faut aussi les prémunir contre d'éventuels brouillages de leurs ondes, ou la possibilité d'une prise de contrôle. Et ce sont malheureusement les menaces qui restent les plus dangereuses, par leur facilité de mise en œuvre et le faible coût de ces opérations. C'est ainsi qu'en 2014, un satellite de l'agence américaine chargée de l'étude de l'air et des océans est piraté par des hackers chinois. Une première mondiale et lourde de conséquences en temps de guerre. Le satellite aurait pu être désorbité vers la Terre, servir d'armes contre d'autres satellites, ou encore transmettre de fausses données aux opérateurs. Et tout ceci coûte très cher. 50 milliards pour les Etats-Unis, 10 à 11 milliards pour les Chinois, 4 milliards pour les Russes et 2 milliards pour la France. Mais les enjeux sont tels que toutes les informations autour du développement des capacités ASAT sont jalousement cachées au grand public. Seules les diverses déclarations des pays permettent de se faire une vague idée sur l'ampleur de l'arsenalisation de l'espace. Mais cela ne signifie pas que l'idée d'un traité interdisant ou régularisant les armes spatiales soit abandonnée. C'est ainsi tenu du 18 au 28 mars 2019, le sommet pour la paix spatiale à Genève, qui réunissait des experts de 25 pays visant à entamer des négociations sur le contrôle de la course à l'armement dans l'espace. Si cette réunion n'a pas donné suite à un accord, elle a au moins donné les bases de travail pour de futures réunions de ce type, qui pourraient peut-être aboutir à un accord. Aujourd'hui, il semblerait que la tendance soit à l'accélération du processus d'arsenalisation de l'espace. En août 2018, Donald Trump avait annoncé la création Horizon 2020 d'une Space Force, vouée uniquement aux opérations spatiales. Plus précisément, le projet serait de rendre indépendant le commandement spatial déjà existant sous la coupe de l'US Air Force. Mais des questions de budget et de compétences semblent ralentir la mise en place du projet. Le 29 mars 2019, c'est au tour de l'Inde de réussir un test de missiles antésatellites, portant à 4 le nombre de pays disposant de cette technologie. Et le 25 juillet 2019, la France emboîte le pas aux Etats-Unis en présentant la nouvelle stratégie de défense spatiale, qui, par ses annonces, a des airs de guerre des étoiles d'Oregon, comme l'atteste le développement des lasers et de nanosatellites pour Horizon 2023. Parallèlement, était aussi évoquée la mise en service en 2020 de trois satellites de capacité de renseignement électromagnétique d'origine spatiale, permettant à la France de rejoindre les Etats-Unis, la Russie et la Chine dans le domaine des ondes radioélectriques. L'espace est devenu, au début du 21e siècle, un élément clé du domaine militaire. Le spatial militaire prend de jour en jour de plus en plus d'importance. La nécessité de protéger ces satellites en temps de paix comme en temps de guerre pousse les Etats à rentrer dans une optique guerrière, qui semble s'intensifier au fil des années, balayant les diverses tentatives d'accords pour réguler le déploiement des armes dans l'espace. Et ce processus ne semble pas s'arrêter, en tout cas pas avant un long moment. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et sur ce, n'oubliez pas, nous visons tous la lune, car si on la loupe, on finira dans les étoiles.